Bonjour les amis, bienvenue sur Parc ATM ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel 1 jour d'un parc dans un nouveau parc pour moi, c'est la mer des Sables, situé à Hermenonville, plus ou moins au nord de Paris, juste à côté du parc Asterix. C'est parti, suivez-moi pour la visite ! La mer des Sables étant un parc principalement à destination des familles, vous n'y trouverez que 3 coasters familiaux, voire même plutôt des kiddie coasters, notamment la nouveauté 2021, ouvert en toute fin d'année, Silver Mountain, qui est un junior Vekoma relocalisé, il vient à la base d'un parc d'Afrique du Sud qui a fermé ses portes en 2018. C'est un coaster dont le layout m'a fait très fortement penser, il est presque identique, un quadril roller-skater situé à Popsalam de Panne. Celui-ci est très bien thématisé, avec notamment des effets de fumée, des effets sonores, un faux GCR, le tout dans un décor de mine, un espace, un environnement naturel autour, très sympathique, situé tout au-dessus du parc au-dessus de la colline. Donc vraiment un bon ajout familial pour le parc. Également se trouve à la mer de sable Tiger Express, qui est une Wild Mouse de McRide, donc tout ce qui est le plus classique. Encore une fois, cet accosteur a été relocalisé, c'était à la base, il s'est situé à la base à Welby Holland, selon le Flying Dutchman Goldmine. Thème chinois donc, très joli, notamment la file d'attente, etc. est très bien réalisée. Sinon au niveau coaster, c'est une Wild Mouse comme il y en a plein, désagréable, très resserré, mais c'est toujours sympathique, c'est un modèle de coaster assez drôle à faire. Et enfin, Bandidos, ouvert en 2016, qui est un mini, tout petit, spinning coaster construit par SBF Visagroup, qui est un coaster qui normalement peut être utilisé dans les foires, donc ça se voit que c'est un coaster qui peut être déplacé, situé tout à l'entrée du parc. Franchement, vraiment pas terrible, c'est très court, je pense qu'on fait 3 ou 4 tours, et c'est vraiment, il y a un aspect très cheap, que ce soit dans la décoration ou même dans les opérations, la gare n'est pas droite, les freins doivent être mis manuellement par l'opérateur, et en plus de ça, ça n'apporte presque aucune sensation. Si vous recherchez les coasters, la mer de sable n'est vraiment pas un parc pour vous, mais possède quand même des modèles qui conviennent tout à fait à la clientèle recherchée par le parc. La mer de sable comporte également deux attractions aquatiques majeures, les deux modèles habituels, un rafting emboué et un log flume. Donc le log flume qui s'appelle Shane River, il a été construit par l'entreprise française de construction d'attractions Soquet, et il a ouvert en 1996. D'après le parc, il serait composé de la chute la plus haute de ce type d'attractions en France. Et bien, c'est probablement la meilleure attraction du parc, ça se voit également dans les temps d'attente, c'est la seule qui est un temps d'attente vraiment conséquent. En fait, le décor fait très réaliste, ils ont vraiment utilisé le relief du parc pour situer leurs flumes. Il manque peut-être un petit peu de décor dans les parties au niveau du sol dans la montagne, mais ça reste quand même très joli, très réaliste comme je l'ai dit, c'est vrai que la chute est vachement longue et vachement impressionnante, on a vraiment le temps de se sentir descendre. Ça mouille comme il faut, ni trop, ni pas assez. Ils ont vraiment un très très bon ajout, très bon flume, très joli, encore une fois. Ainsi que, beaucoup moins bien par contre, la rivière sauvage, très originale, qui est le parcours du bouet du parc. Je n'ai pas trouvé de constructeur, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit Soquet également. Joli, je ne savais pas à dire, il y a des casquettes et tout ce qu'il faut, mais ne mouille pas du tout. Il mouille vraiment quelques gouttes par-ci, par-là. Moi, ça m'a un peu fait penser au bouet du pal, un peu dans la même veine. Au bouet du pal, un peu dans la même veine. Très court, juste un simple rond comme ça. Donc voilà, ne sert pas à grand-chose, mais est quand même très joli. Il propose quand même une bonne aventure en famille si jamais on est avec des enfants plus petits. Une autre attraction très connue du parc, c'est le Bayou de Chikapas, qui est un boat ride, donc un dark ride intérieur en bateau, construit il y a quand même quelques temps, en 1991. Ça a été vraiment une bonne surprise, c'est un bon dark ride, qui a la particularité de ne pas avoir des animatroniques, mais des marionnettes qui sont animées grâce à des fils accrochés au plafond. Donc c'est assez visible, les fils, donc ça casse un peu l'immersion, mais ça permet d'avoir des mouvements beaucoup plus fluides que des animatroniques, qui, vu le budget du parc, auraient probablement été une qualité assez moyenne. Donc ça a vraiment été bien pensé. C'est une bonne idée originale d'utiliser des marionnettes pour faire un dark ride. Donc un dark ride un petit peu dans la même veine, moi je trouve que le bois de plop à plopsaland, avec des décors vraiment mignons, bien réalisés. Donc en fait c'est une sorte de petits singes comme ça, qui nous font découvrir un peu tous les recoins du monde, etc. Donc vraiment un bon dark ride, une bonne surprise, qui plaît à toute la famille. Enfin voilà, bon à vous du parc. Et en plus de cela, il y a toute une mirambelle de flat ride à la mer de sable, principalement des flats pour enfants, mais on retiendra quand même un disco, pas coaster, juste disco des Amperla, qui est situé à l'entrée du parc. Donc c'est le modèle sans boss, donc qui n'est pas considéré comme coaster. Une sorte d'équivalent aussi à Serpentier Plumada, de Porter Ventura, attraction que j'aime bien. Mais ici en moins fort, c'est ce qui fait que la passion est moins intéressante, qui se trouve. Chaises volantes aussi, situées sur un promontoire, comme ça, donc qui permettent de voler quand même à une bonne hauteur. Il y a aussi des mini tours de chute à la pratiquée à la Fantasyland. Ainsi que donc, un Typhoon de Tireur, ouvert en 2008, qui est une sorte d'équivalent aux Taureaux par exemple de Belloward, ou un Spinning Viper in the Belgium. Vraiment ça tourne super vite. Ça donne vraiment de la tête qui tourne, mais franchement c'est très drôle à faire, mais pas enchaîné. Ainsi qu'un Twist and Splash de McRide, si tu es tout près de l'enfer du parc, modèle en vogue en ce moment. Donc je ne comprends pas vraiment l'intérêt. Mais la mer de sable, c'est avant tout un parc de spectacles. Tous les jours sont joués trois spectacles, évidemment sur le thème du western. A 13h30, coup de foudre et coup de poudre. A 15h30, l'attaque du train, le spectacle historique du parc. Et à 17h30, le tournoi des trois nations. Donc coup de foudre et coup de poudre, c'est un spectacle de stunt très classique, avec un côté un peu humor, un peu burlesque, comme ça. Et une partie plus action. Donc c'est un spectacle très classique, qui a toujours sa place dans un parc, qui permet de brasser un peu du monde, comme ça. Voilà, sympa, mais qui ne révolutionne pas le genre. L'attaque du train, donc le spectacle historique. Nous, on s'est dit que ça allait être sympa peut-être de le faire en prenant le train des sables. Mais finalement, on a peut-être un peu regretté. Finalement, on profite peut-être mieux du spectacle. Donc de la descente des chevaux depuis la dune, si on est assis dans les gradins. Les gradins, par contre, qui sont en plein soleil. Évidemment, on est dans un mini désert. C'était assez désagréable, il faisait très chaud le jour où on est venu. Donc voilà, donc ça a l'air d'être un spectacle, encore une fois, vraiment pas mal. De l'action, ici, avant tout, à Fouval. Donc ça, c'est le principal élément du spectacle. Et en plus, il y a une interaction avec les visiteurs qui sont dans le train, ce qu'on a testé, mais encore une fois, on regrette peut-être un petit peu. Ayant ouvert en 1963, la mer de sable est le plus vieux parc d'attractions de France, encore en activité à ce jour. Il a été créé par l'acteur Jean-Richard, qui était tombé un peu amoureux du site grâce à cette curiosité géologique d'une dune de sable en plein dans la région parisienne. Évidemment, le thème du parc était tout trouvé à l'époque. En plus, on était dans cette période des films westerns, la popularité des films westerns, ça sera justement l'Ouest américain et la conquête de celui-ci. Thème que le parc a toujours gardé jusqu'aujourd'hui en faisant sa marque de fabrique. Le parc va ainsi se développer juste en 2005, où comme énormément de parcs en France et en Belgique, il va être acheté par la Compagnie des Alpes, qui le cèdera pour la somme de 15 millions et 2 000 euros au groupe Looping en 2015, également propriétaire de Bagatelle ou du Zoo de la Flèche. Ainsi que d'autres parcs également moins connus, en Allemagne ou en Suisse. Pour ce qui est des astuces, je n'en ai pas vraiment à vous donner. La mer de sable, c'est un parc très tranquille qui se fait en une après-midi ou alors, comme nous, en une grosse matinée. Les attractions, à part pour Shane River où c'est monté jusqu'à 40 minutes d'attente, le reste c'est vraiment très léger, 5-10 minutes, pas plus. Le prix d'entrée n'est vraiment assez démocratique, c'est à peu près 25 euros je pense. Pour les coaster fans, c'est un petit ajout qui peut se faire à une visite du parc Acerix, qui n'est situé qu'à 6 km à vol d'oiseau de là, pour faire quelques crédits et faire un parc beaucoup plus relax que le parc Acerix qui demande une grande organisation. C'est un parc qui est vraiment destiné, je dirais, aux familles et principalement aux familles avec des enfants aux alentours de 7-8 jusqu'à 12-13 ans. Au niveau de la nourriture, on n'a pas vraiment pu tester, mais visiblement il y a de quoi faire, il y a de sandwich, de burgers, tout ce qu'il faut par révolutionnaire non plus sur ce cadre là. Le parking gratuit est à l'ombre. N'hésitez pas à aller voir ma visite d'un autre parc majeur du groupe Looping, le Zoo de la Flèche, la vidéo se trouve juste ici. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes sur Parc Acerix.